Deux points développés dans ce Plus d'Actu. Alors le premier concerne Marcel Dessailly. Dessailly à la DTN ghanéenne. Eh bien non, c'est pas vrai. Fake news comme on dit. Donc annoncé à la tête de la Direction Technique Nationale du Ghana par les médias ghanéens, eh bien Dessailly a réagi en déclarant que ce n'était qu'une fausse information. Alors est-ce que c'est quelque chose d'improbable ? Parce que quand on l'entend, il avait l'air quand même de dire non, absolument pas. Est-ce que c'est improbable de voir Marcel Dessailly à la DTN ghanéenne ? C'est possible. Il a un vécu. Il a pour lui la connaissance du milieu du football. Peut-être pas africain en général ou ghanéen en particulier. Quand on parle de foot, il sait de quoi il parle. Après, est-ce qu'il a les bonnes attaches avec le football ghanéen pour pouvoir mettre en place un plan pour développer celui-ci ? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, on peut être très performant en Europe au niveau de l'organisation et tout. Et puis se casser la figure en Afrique. Est-ce que les mentalités sont différentes ? Balot ? Oui, c'est tout à fait possible parce que Marcel Dessailly n'a pas du tout rompu le cordon ombilical avec le Ghana. Déjà, sur le site de la Fédération ghanéenne de football, on a révélé sur ce site-là qu'il a manqué à deux reprises le poste de sélectionneur de la sélection ghanéenne. Donc il est présent au niveau sportif, mais aussi au niveau extrasportif, avec tout simplement une implication au niveau social et associatif. Il a soutenu l'orphelinat d'Afrique au Ghana. Il opte véritablement pour des activités au sein de son pays natal. Yellow. Alors, quelles sont les qualités que devrait avoir déjà un DTN ? Une excellente capacité d'adaptation, un leadership dans le sang, le sens relationnel et de la pédagogie, et de tenir un sens de l'analyse et de l'expertise sportive. Je pense que sur tous ces points-là, Dessailly est au point pour être DTN. Vu que déjà en 2008, il a été dans l'organisation aussi de la canne dans son pays, je pense qu'il a l'expertise pour être DTN. Maintenant, ce sera à lui de voir s'il voudrait accepter ce challenge, la vue qui n'a pas véritablement évolué sur cette terre ghanienne. Pour moi, ça sera un peu compliqué. Rappelons qu'il a quand même une académie au Ghana, l'Easy Foot, pour la formation des garçons. Donc ça montre bien qu'il s'intéresse au Ghana. C'est vrai qu'il a été pendant longtemps annoncé sélectionneur des Black Stars du Ghana, c'est jamais arrivé. Bon, DTN, pourquoi pas ? Comme le dit Kalou, je pense qu'il a quelques aptitudes qu'il peut mettre à la disposition de son pays. Maintenant, c'est à lui de voir. Est-ce que ce n'est pas une information lancée pour voir un peu les réactions des autorités ghaniennes ou attirer l'attention sur sa personne ? C'est-on jamais, mais dans tous les cas, on attend de voir. Alors, on sait que la sélection du Ghana se cherche un petit peu un nouveau souffle, disons ça comme ça. Quelles pourraient être les solutions selon vous, Bonaventure Kalou ? Les solutions, ils ont un nouvel entraîneur, je pense, en personne de Aconor. Oui. C'est ça ? Voilà, on a tous toujours milité pour des nationaux à la tête de nos équipes nationales, mais pas à n'importe quel prix aussi. Je pense qu'il faut lui laisser le temps, à Aconor, de montrer ce qu'il vaut. Et puis, on verra. Mais le Ghana, il y a toujours un vivier. Ils ont un championnat local assez fort. Et puis, il y a toujours d'excellents joueurs dans de grands clubs européens. Donc, voilà. Mais j'ai le sentiment que le football moderne fait un peu de mal au Ghana, quand même, à mon avis. Parce que le football moderne, aujourd'hui, il est plus physique, plus athlétique. On a besoin des garçons avec de grands gabarits. Or, le football ghanien, c'est la vivacité, c'est la technique. On a retouplé aujourd'hui les Abedi Pelé, les Nilamte, les Chalakonor. Alors, est-ce que ce n'est pas ça qui détruit un peu les fondamentaux du football ghanien ? N'ont pas volé un éclat aujourd'hui avec le football moderne ? Pas vraiment. Je pense que si on parle de gabarit, l'Espagne, ce n'est pas une équipe qui a des joueurs de 1,90 m. Après, le football, il y a l'intelligence du football, il y a la manière de se déplacer. Il y a beaucoup d'autres choses que le physique. Le physique, c'est vrai, c'est une partie du football moderne, mais pas que. Sinon, l'Espagne ne serait pas championne du monde. Surtout, l'une des solutions, c'est l'émergence peut-être d'un véritable buteur, d'un véritable neuf, parce que c'est une équipe qui a 7 en collectif bien huilés, vifs, techniques, mais il manque un véritable finisseur au niveau de la sélection ghanienne. Je pense que ça peut être l'une des pistes à explorer du côté d'Akra. Et puis, penser aussi à redynamiser le football local, parce que les équipes ghaniennes ont complètement disparu aujourd'hui. On ne sait pas que devient l'achantique court-en-court. Donc, penser à redynamiser un peu le football local, ça devrait peut-être relancer un peu le fameux football ghanien. Il a gagné un football vif, technique, qui est moins physique que le football nigérien, par exemple. Voilà. – Oui ? – Non, non, on va les aider. – Non, d'accord, ok. Et on parle, on est obligé aussi de parler des stades quand même, du Ghana, qui sont, qu'il faudrait peut-être penser aussi à, voilà, à dénouer. – C'est exactement le même problème, le même problème de toutes les équipes de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception de l'ASSEC Mimosa aujourd'hui, qui est un peu là comme ça, dans sa vitrine et son développement. Tous les clubs ont quasiment disparu. Et avec nos clubs là, les infrastructures sportives, tous les stades, les stades ivoiraux aujourd'hui, ils sont quasiment les mêmes que les stades au Mali, au Ghana ou alors dans les autres pays. Oui, je pense que c'est peut-être un des éléments qui devraient peut-être ramener cet excellent football-là. – Oui, le problème d'infrastructure n'est pas un problème propre au Ghana, il est propre à presque tous les pays subsahariens. On a, c'est vrai, on a du vivier, on a de très bons joueurs, de très bons jeunes, mais les infrastructures ne suivent pas. Donc on a, bon, pour nous, on a la Cannes qui arrive, on espère qu'avec la Cannes on aura des stades, mais surtout que ces stades-là, après la Cannes, seront toujours en état de fonctionner, parce que c'est ce qui est arrivé au Gabon, après la Cannes, le stade est devenu, voilà, le stade municipal, le stade, pas municipal, le stade Alibongo de Libreville, est devenu un champ de patates, il y avait… – Le stade d'Oyem aussi, il y a également. – Voilà, et c'est le vrai problème avec nos infrastructures, c'est le suivi. – On a les stades du Ghana depuis 2010. – Oui, tout à fait, il faut dire que les Black Stars ont fait preuve d'une régularité impressionnante depuis 2010 en Coupe d'Afrique des Nations, finalistes lors de l'édition 2010, justement, demi-finalistes en 2012, également demi-finalistes en 2013, en 2015, finalistes, une année qui nous rappelle déjà de beaux souvenirs, soit dit au passage, en 2017, encore demi-finalistes, et en 2019, enfin, ils atteignent seulement les huitièmes de finale, c'est-à-dire qu'ils sont très souvent dans le dernier carré de cette compétition. – Bon, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour cette équipe du Ghana, pour l'aventure ? – On a eu le même problème à une époque, jusqu'à ce qu'on gagne la fameuse Cannes… – En 92 ? – Non, pas en 92, en 2015. – En 2015, on a eu une génération comme ça, de 2002 à 2010, où on échouait presque chaque fois sur le bas du podium, on avait chaque fois la meilleure équipe, et puis on n'arrivait pas à gagner. Des fois, ça se joue sur un détail, soit que tous les joueurs ne tirent pas dans le même sens, soit qu'il y a toujours des petites dissensions entre les joueurs, qui fait qu'au dernier moment, même quand vous avez la meilleure équipe, vous tombez face à une équipe moins forte que vous, mais beaucoup plus solidaire. – Mais la meilleure époque du Ghana, c'est entre 63 et 82. C'est quatre Coupes d'Afrique des Nations de football, et puis après l'équipe disparaît totalement, et puis on se souvient de 2010, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, on a passé de très peu des demi-finales, de très peu, mais vraiment avec ce pénalty manqué de Guyana Samoa, on a passé de très peu à côté des fameux demi-finales. Mais enfin bref, c'est un football qui a de la ressource, je pense que les Ghanais vont revenir là. – Eh bien très bien, en tout cas, une équipe qu'on suivra également. Dans la grande team, allez, on passe au deuxième point de ce Plus d'actu, on parle de la Cannes 2021, Mido met la pression sur Liverpool. À neuf mois du début de la Cannes 2021, l'ancienne star du football égyptien, Ahmed Ossam Mido, met déjà la pression sur Liverpool. Pour lui, le club anglais ne peut pas empêcher Sadio Mane et Mohamed Salah d'aller à la Cannes en janvier prochain, selon les règles de la FIFA. Alors, il a certainement raison, Mido, mais les joueurs, on sait, subissent quand même une forte pression. – Tout à fait. – Pardon ? – Tout à fait. – Oui, oui, qu'est-ce que vous en pensez de cette pression qu'on leur met ? – La pression est énorme, mais ils ne viendraient pas à l'esprit de Barcelone, par exemple, d'empêcher Messi et Suarez d'aller à la Copa América. – Alors, pourquoi Liverpool le fait ? – Non, ce n'est pas propre à Liverpool, c'est propre au fait que ces deux joueurs-là soient africains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a le football africain qui est là, dans l'esprit de beaucoup de présidents du club, et puis il y a le football européen qui est ici, et puis le football sud-américain. Donc, c'est une question, c'est simplement une question de respect et de considération. Voilà, si ces deux joueurs-là sont appelés par leur pays et que les règlements de la FIFA leur permettent, les obligent à venir, je ne vois même pas pourquoi il doit y avoir une polémique. – Est-ce que le club peut les empêcher d'aller, de participer à la Cannes 2021 ? – Non, pas du tout, comme notre invité l'a dit, il y a une règle de la FIFA qui stipule qu'il y a une priorité nationale, une priorité pour les sélections nationales. Donc, en aucun cas, ils ne se doivent de les retenir au niveau de leur club. – Alors, la Cannes en janvier, c'est un véritable casse-tête pour les joueurs africains qui doivent choisir, évidemment, entre leur sélection et leur club. Est-ce qu'il existe une solution pour régler ce problème une bonne fois pour toutes, Roger Stéphane ? – Non, pour moi, la Cannes doit avoir une vraie identité, c'est tout. Dès qu'on a une vraie identité, le problème est réglé. Parce que là, on est janvier, juin, juin, janvier, on ne sait plus. Deux ans, quatre ans, on ne sait plus. Quand l'UEFA tousse la Cannes tousse, quand les clubs européens toussent, les équipes nationales africaines toussent, je pense que la Cannes doit avoir une vraie identité. Parce que, comme dit l'invité, ce type de problème ne se pose pas avec l'euro, ce type de problème ne se pose pas avec la Copa América. Pourquoi il devrait se poser avec la Coupe d'Afrique des Nations de football ? C'est parce que nous n'avons pas une véritable identité pour imposer nos nations, pour que les nations aient la priorité sur les fameux clubs européens. – Vous êtes d'accord, madame la voiture ? – Oui, je suis tout à fait d'accord. Et puis, j'ai trouvé un peu irrespectueux même que la FIFA demande que la Cannes se joue chaque quatre ans. parce que, imaginez, déjà on n'a pas des équipes nationales très très fortes, chaque quatre ans, ce serait pour moi la mort de la Cannes. – La mort de la Cannes ? – Effectivement, parce que la Copa América, c'est devenu une institution. Aujourd'hui, la FIFA ne peut même pas, même dans ses… penser à changer la date de la Copa América. Pareil pour l'Euro, comme il a dit. Pourquoi c'est toujours la Cannes qui revient au centre des débats ? Là, je ne comprends pas. – Oui, mais est-ce que cela ne dénote pas aussi d'une influence des joueurs africains dans leur club, en fait ? Au-delà même de les retenir ? – Non, quelle que soit l'influence du joueur dans son club, à partir du moment où son pays a besoin de lui, et comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, la nation passe avant le club. Voilà, donc à partir du moment où son pays a besoin de lui, il se doit de répondre. C'est vrai qu'il y a aussi des enjeux financiers énormes, que ce soit pour le joueur, que ce soit pour le club. Quand le joueur vient à la Cannes, il perd beaucoup d'argent. C'est vrai que quand on parle de son pays, parler d'argent, c'est un peu… voilà, ce n'est pas sain, parce que pour le pays, on le fait en faisant des sacrifices. En club, c'est un business, c'est un travail. Voilà, tu travailles, on te paye. Voilà. Alors, ça voudrait dire que la CAF n'est finalement pas une institution très forte, alors ? Ah ben, la CAF est clairement en dessous de la FIFA. La FIFA, c'est la fêtière de toutes les fédérations. Donc, oui, bien évidemment. Par un pauvre du football mondial, la CAF. Apparemment. Parce que la FIFA, Infantino avait proposé… Ça n'a pas été une décision, il a proposé les quatre ans. Mais Ahmad, Ahmad, comme une marionnette, je vais le dire, a abdiqué… Voilà, voilà, a abdiqué carrément cette proposition. Non, non, je ne pense pas qu'Ahmad, parce qu'après cette proposition de… Infantino. De Infantino, il y a eu une véritable levée de bouclier. Il y a plusieurs joueurs qui se sont insurgés, et non des moindres comme Samuel Eto'o, qui se sont insurgés contre même le fait qu'ils le disent. Mais autant d'Ayatou, ça ne serait pas possible, ça ? Bon, ça c'est… Comme Tia l'a dit, c'est… C'est un constat aussi. Oui, c'est un constat, c'est un constat personnel. Peut-être que, pour vous, Ayatou avait plus d'influence qu'Infantino. Ça, c'est à voir. Ça, je… Moi, je suis très loin de tout ça pour répondre par l'affirmative. Mais ce qu'on voit, c'est que, voilà, il y a des décisions que la FIFA ou la CAF veut prendre, et elle est obligée d'attendre le quitus de la FIFA. Des fois, ça arrive. Et puis, il y a des joueurs comme Drogba, disons-le, qui ont approuvé aussi, quand même, cette décision. Oui, mais ça n'a pas été suivi. Il a dit, si Infantino dit, c'est que ce n'est pas mauvais. Je pense, hein ? Oui, c'est ça. Voilà, et à l'époque, tous les amoureux du football, tous les… ceux qui aiment le football africain n'ont pas été dans ce sens-là. Donc, voilà, je pense qu'Infantino l'a compris et il n'en a plus parlé. D'accord. Alors, on va revenir un petit peu à nos moutons, Mané et Salah. Mané et Salah, en sélection, est-ce qu'on a quelques chiffres ? Oui, on a quelques chiffres. Il faut dire qu'au niveau de Sadio Mané, le Lyon sénégalais, il affiche des stats plutôt correctes avec 15 buts en 55 sélections. Il obtient sa première sélection de 25 mai 2012. Lors de la Cannes 2019, il inscrit 3 buts en 6 matchs avec une passe décisive. Durant la Cannes 2017, il marque 2 buts en 3 matchs, qui est un bon ratio. Au niveau du virtuose égyptien Mohamed Salah, c'est 35 buts en 59 sélections avec une première sélection le 3 septembre 2011. Pendant la Cannes 2019, il inscrit 2 buts en 4 matchs. Et lors de la Cannes 2017, c'est 2 buts en 6 matchs, c'est dire leur importance dans leurs différents collectifs. Oui, il est clair que ce sont deux joueurs exceptionnels qui apportent beaucoup à cette équipe de Liverpool. Donc, Mido, l'égyptien, a raison de poser ce problème. Mais à la vérité, Liverpool doit avoir peur parce que quand même à la Cannes, Liverpool va perdre ses deux flèches. C'est exactement ce qui a fait dire José Mourinho. À José Mourinho, à une certaine époque, je n'aimerais pas avoir dans mon équipe Didier Drouba et Samuel Tophis parce qu'à la Cannes, je vais perdre ses deux joueurs. Comment je vais jouer sans ces deux garçons ? Donc, c'est un peu ça. Mais à la vérité, je pense que les règles de la FIFA protègent un peu la Cannes sur la libération des joueurs. Je pense que Liverpool ne pourra pas les retenir sous peine de sanctions et d'amendes et sous peine de sanctions et d'amendes des joueurs. Donc, je pense que la FIFA protège un peu. Mais car cela ne tienne, c'est vrai que notre CAF ne souffre pas au moment de la pression des clubs européens. Vous, Bonaventure Calou, vous avez subi ce genre de pression quand vous étiez en club ? Et je pense notamment à cette période où vous jouiez à Auxerre avec Giroud quand même, qui est très, très... Comment on va dire ? Je n'ai même pas le mot encore. J'étais déjà international avant d'être à Auxerre. Et un élément important de l'équipe de mon pays. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment eu de pression de la part de Giroud. Mais je l'ai vu mettre la pression sur certains jeunes qui avaient le choix entre leur pays d'origine et les équipes de jeunes françaises parce qu'ils étaient binationaux. Oui, je l'ai vu faire. Lesquelles ? Attendez, on se dit tout. Non, Abou Diaby avec qui j'ai joué à Auxerre. Il y en avait un autre, un Marocain, un binational aussi, qui pouvait choisir entre le Maroc et l'équipe nationale de France. Donc oui, pour Auxerre, c'est beaucoup plus reluisant d'avoir un international français qu'un international ivoirien. Ça, c'est comme ça. Bon, voilà, malheureusement. D'accord. Attendez, Balot, un instant, on a des réactions sur la page Facebook. On n'oublie pas les téléspectateurs. Alors, oui, dites-nous tout, M. Thiego Akro. Alors, il y a Samba Delanyi Samuel qui nous dit concernant Mané et Salah, les règlements de la FIFA sont claires. Les clubs doivent libérer leurs joueurs pour les compétitions internationales 14 jours avant le début. Maintenant, Liverpool peut demander à ces derniers de prendre leur retraite internationale. Hein ? C'est vrai. C'est impossible. Mais c'est toujours ce même problème-là. Il y a une certaine pression comme ça, invisible, que le club met pour te dire, voilà, aujourd'hui, tu es titulaire. Peut-être pas pour des joueurs confirmés comme Salah et Mané, mais pour des joueurs qui sont jeunes, qui sont en pleine ascension, qui représentent une valeur marchande pour le club. Voilà, il y a toujours cette petite pression-là. Fais attention, si tu te blesses, tu risques de perdre ça, tu ne joueras plus. Donc voilà, c'est difficile, c'est très difficile. Pas pour les joueurs confirmés, mais pour les jeunes joueurs. Alors, forcément, ça nous ramène à votre petit frère. Est-ce que c'est pour cette raison qu'à un moment, il a voulu jouer pour les Pays-Bas ? Bon, c'est les raisons pour lesquelles il voulait jouer pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas, lui, sont propres. Après, il m'a dit que ce soit Gullit, Van Basten. Quand ces gens-là viennent voir un petit Africain, un jeune Africain de 17 ans et qu'ils lui font miroiter certaines choses, oui, ça peut faire tourner la tête. Voilà, mais les raisons qu'ils l'ont poussée à l'époque lui sont propres. Et au moment opportun, il viendra ici pour les expliquer. Et moi, je souris parce qu'il a reçu la visite de Marco Van Basten et Ruth Gullit. Les deux Hollandais champions en Europe en 1988. Tout à fait. Et les grands hommes du Milan AC. Waouh, ça, quand on reçoit des joueurs comme ça, mon vieux. Oui, donc, il faut un appel à la rigueur de la FIFA. Parce qu'on a mentionné la faiblesse de la CAF, une forme de faiblesse. Mais il faut aussi en appeler à la rigueur du côté de la FIFA, au respect strict des règles en vigueur. Eh bien, voilà. Donc, ce sera notre mot de la fin concernant ce plus d'actu. Merci.